Vers 8h30, M. Roca est en train d'arriver sur son lieu de travail. Il est pris pour cible par un individu. Il reçoit au moins deux coups de feu, sans doute de la chevrotine, en tout cas une arme de calibre 12 avec une arme létale, une munition extrêmement létale. Il va tenter d'échapper à ses agresseurs, il va s'écrouler et malgré les tentatives de réanimation des pompiers, il va décéder, le décès est constaté un peu plus d'une heure après que les faits étaient signalés. On a un individu auteur des faits, potentiellement un véhicule qui l'attendait avec un deuxième individu à bord, puisqu'un véhicule est retrouvé brûlé sur la RT10 dans les minutes qui suivent. On sait que le port de Mepaschou est fréquenté quand même à 8h30, est-ce qu'il y a des témoins ? Pour l'instant on a sans doute des personnes qui se trouvent sur les bateaux, et c'est toute la difficulté de l'enquête qui débute, qui ont pu embarquer sur les bateaux et voir des choses, et que mon message soit aussi un appel à témoins. Toutes les personnes qui peuvent apporter des éléments sur cette affaire sont bienvenues pour aider à préciser très précisément les conditions de la mort de M. Roque. La victime était connue par la justice, elle avait été condamnée par le passé ? Oui, c'est une personne qui le connaissait, elle appartenait à une famille qui avait aussi été au sein d'une guerre qui avait opposé les bâteliers sur le secteur de Bonifacio. Son frère qui tenait la société était décédé, lui-même avait repris à sa sortie de détention la direction de cette société. Donc on sait que c'est un enjeu depuis longtemps, et il est possible que c'est fait, et il y ait un lien avec cet enjeu, mais il est beaucoup trop tôt pour le dire encore. Vous voyez le retour de la guerre des bâteliers comme on a vécu dans les années 90-2000 ? C'est toujours à craindre, bien évidemment, qu'on ait ce type de reprise d'hostilité entre des clans qui sont connus, et c'est pour ça aussi que la priorité va être donnée très très vite à l'identification des auteurs.